bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dragon quest 11 les combattants de la destinée partie 22 nous en reprenons je reprends à peine allez je dirais peut-être deux trois heures après avoir tourné la partie 21 voilà c'est tout moi j'ai repris trop tôt non de défense alors on va utiliser nos objets aussi quand même sur roxas l'objet tout ce qui graine surtout tout ce qui est graine surtout les graines de défense en fait à la graine de force aussi voilà et surtout ça parfait il ya aussi autre chose que je voulais voir on a 5000 po sur nous on va essayer de farmer le gold pour obtenir douze mille po et acheter l'épée de la moitié qui tue ce qui pourrait être bien mais après bon on pourrait aussi se dire qu'on a la puissance nécessaire pour survivre on va peut-être manquer de vigilance la dernière fois je pense que c'est plutôt ça super bon ça meurt à un coup ces trucs boom ces trucs là meurt à un coup on einige on dit c'est que que tout à l'heure il m'avait pas laissé bien il qu'il c'était C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai aimé une Nike ! Il n'y a qu'un à chaque fois, vous remarquerez. Ils n'en font pas non plus dix mille. Tout est bien que ça finit bien ! Tu m'étonnes, force plus vingt-cinq ! Eh oui ! On a ça ! Giga Smash ! On a un groupe d'ennemis. Remarquez, il nous faudrait une technique de groupe d'ennemis. Eh oui ! On va prendre l'hélicoptère ! Ça me parait bien 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 ! Et ça me parait bien ! Mais on va aller dans nos objets et on va utiliser une graine de compétence sur Oxus ! Avec neuf ! Est-ce que tu peux pas faire quelque chose de plus ? Avec neuf ! Non ! D'un hommage ! D'un hommage ! On va affaucher les deux en même temps ! Et ça c'est bien ! Par là ! Il a pris un level, donc on est full vie ! C'est parfait ! Alors voilà ! Je suis désolé ! Partisans et lumières sont de retour ! Crochez mes amis ! Et lumières vous attend ! C'est marrant ! Le boss rappelle nous avoir mis une trempe ! Il revient un peu plus fort, mon gars ! Et oui ! La technique du coup, prêt ! J'ai plus 25 en force ! Mange toi ça ! En garde ! Le coup prêt ! Le coup prêt ! Je pars à nouveau ! Ouais mais tu manges pas les attaques d'Hendrik ! Je me divise ! Et les coups de terre ! Et les coups de terre ! Ah ouais bah du coup ça sert à rien s'il y a... Ça n'en cible qu'un ! Abnégation ! Voilà ! Voilà ! Abnégation ! Il faut achever son ombre ! Il faut achever son ombre ! Il faut pas l'achever ! Il faut lui mettre la misère ! On va pas lâcher tout de suite ! Ah il perd ton ombre ! Pas sur moi ! Ah non mais vas-y ! Mais c'est salaud ! Il me reste 75 points de vie ! Il me fait une attaque à 76 ! Moi je trouve ça salaud ! Désolé mais bon... Ah ! Pour ça plus que salaud ! Bon on va retenter hein mais... On a fait du caca en même temps ! Ah ! On a un peu foncé sur un mec ! On a fait du caca ! Combat ! Toi ! Tu meurs un coup ! Ah ! Il est pas mort ! Bon... Tu étais un peu plus résistant qu'on le croyait ! Euh... Faut que j'aille dans la cuisine ! Voilà ! Je sais pas si vous avez entendu quelqu'un parler en arrière fond tout à l'heure ! Si c'était le cas... Si c'était le cas c'est pas grave ! Une personne qui s'inquiétait ! Parce qu'il pleuvait dehors ! De savoir si les fenêtres étaient fermées ! Mais c'est bon ! Les fenêtres sont fermées ! Merci bien de me laisser tranquille ! C'est pas grave ! Des incarnatus approchent ! Des incarnatus approchent ! Alors ! On va faire peut-être un... En double garde ! Avant de commencer le combat ! On a un autre... Clac ! Ah ! Le coup près ! Boum ! Ah ! Ah ! Super Elec ! Mega Protection ! Mon ombre, viens à moi ! Je le couperai sur l'ombre. Trois partiels ! Hypertonic, si tu en as envie, je vais t'acheter. Je t'achève avant que tu puisses faire grand force de cette hypertension. Le couperai ! Super Elec ! Mon garde ! Technique du couperai ! Soigne-moi ! Merci ! Le couperai ! Le couperai ! Le couperai ! Fiole de magique ! Merci ! On est bien ! Hipertension ! Ton pote ne est pas en hypertension ! J'ai rien ! On peut résister de toute manière au combo d'équipe. On s'est soigné tout le temps. Ça fait bobo, mais on s'est soigné. Hop, on va faire un petit soin. On compte surtout Eric et Henrik pour me soigner. S'il te plaît. Merci ! C'est un coup de feu ! C'est un coup de feu ! Ça fait un coup de feu ! C'est un coup de feu ! C'est un coup de feu ! Henrik, soignons-nous pendant qu'on se débarrasse de mon bras ! Soin ! Merci. Coldo magique. Merci. Nega protection. Super attention. Parce que moi aussi je peux bélirmer. Attention si je bélirmer. Non, je te laisse bélirmer. Super mec. Ouch. Sois partiel. Sois partiel sur nous même. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mega protection. Mega alteration. Tout près. Il faut désinguer l'ombre. Et le plus rapidement possible. On va partiel. Merci. Ah oui, attention. Tout près. On se débarrasser de l'ombre. Coldo magique. Merci. Quel super élèque. Ah, il n'y a plus de PM. Ha. Je suis l'endolosse. Couperé. Regarde. Voila. On va partir. Ah. 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 Voilà, il a trépassé, désincarnatus, c'est vaincu, donc ça se reçoit 10 500 points d'exp, ainsi que 8 pièces d'or, eh bien c'est plutôt bien Non mais ténèbres adorés, ne me quittez pas, ne laissez pas la lumière, l'emportez Allez-y, ah bah oui, le dernier orbe, la 7ème boule de cristal, Roxas reçoit l'orbe violet Du coup, la nuit éternelle disparaît le jour, rien, les monstres Onyx, grâce aux yeux, j'ai encore un ami vraiment fidèle Les ténèbres en beau s'être dissipées, il est impossible de dire à quel point ce dernier combat a été dévastateur Nous devons retourner à l'ultime rempart pour voir s'il reste quoi que ce soit J'espère Quand même On a pas mis tant de temps que ça, entre le moment où on est rentré dans le château et le moment où on est vaincu la créature Tu fais chier Onyx, j'aurais bien voulu te monter Alors, les trucs comme ça, j'ai affronté, mais ça j'ai pas affronté Légre d'ennemis à faire Le Goumbré On a peut-être vaincu, mais il y en a toujours qui ont des yeux rouges C'est deux gros bourrins Merde, j'ai foncé dessus, mais... J'voulais pas... Oh, un gluant de métal avec les yeux rouges Ah ouais, ça en fuit Ben, notre veine On sait qu'ils existent, au moins On sait qu'ils existent Il faut que j'aille à l'ultime rempart de toute manière On les a déjà affrontés Un gladiassueur de l'ombre apparaît Aïe Le Goumbré Le Goumbré Le Goumbré Le Goumbré Mon Le Goumbré le bruit alors 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 à l'heure il porte qu'on n'est pas assez fort pour l'écrire les glir du nom dans les fâchons un coup nous on n'est pas assez fort contre l'eau magique merci mais un bon exil on n'aura pas très besoin certes le bureau ne nous a pas attaquer c'est déjà ça une gougoutte une gougoutte victorieuse je dois descendre du cheval bon j'espère qu'on survécu il n'y a pas de garde à l'entrée c'est inquiétant j'espère est revenu à chever ce qu'il avait fait je me demande quand est-ce qu'on va tuer jasper ce traître hello personne dans la première partie du village ils sont peut-être retranchés dans la deuxième partie alors étant du roi je crois que mon braven rick il n'y a plus personne vous êtes méchants on va aller voir tout au sud c'est l'ultime rempart ici il y a quelqu'un répondez votre majesté non on va être abandonné je vous en prie quelqu'un un instant ce bruit ah ce fidèle topaz le jour renaît c'est la fête en fait oh yé oh yé élevons nos voix et portons ce chant nous portions la lumière évanouie éternellement au jour glorieux nous avions tort fort heureusement alors chantez la joie et la lumière avec nous chantez ce qui est juste ce qui est bon ce qui est doux chantez jusqu'à l'aurore chantez avec nous oui soldats des lieux d'or chantez chantez le matin est venu la guerre est terminée alors chantez chantez en avoir la voix cassée tu as réussi hendrick tu nous as tous sauvé où c'est où laissez moi passer laisse moi enfin te regarder à la lumière du jour oh oui mon beau petit soldat te voilà mon héros le roi qui dit oh poussez-vous tu as oublié les différents qui t'opposaient à hendrick et à moi et tu t'es battu pour ramener la lumière nous te sommes éternellement reconnaissant le monde est loin d'être sauvé mais dorénavant nous avons quelque chose pour nous nous avons l'espoir nous avons l'éclairé puisque tu dispersais les ténèbres une fois pour toutes hendrick chevalier à la loyauté indéfectible cette victoire est d'abord la tienne avant d'être la nôtre nous aurons aussi besoin de ta force pour libérer le monde du mal qui le range tu connais déjà ton rôle ce qui habite à l'ultime rempart apprendra à faire sans toi tout comme moi je l'espère je t'en prie n'es pas l'ombre d'une hésitation tu sais où se trouve ta place honorable éclairé je suis à ton service désormais je me battrai à tes côtés jusqu'à ce que les ténèbres soient bannies même si cela doit m'écouter l'avis allez bienvenue dans l'équipe mon gars hendrick et roxas unissent leurs forces oui il y avait donc bien l'huitième personnage caché c'était bien hendrick trop génial l'op se lève sur eliodore nous avons emporté la première bataille contre les forces des ténèbres célébration se prolonge jusque tard dans la nuit et ultime rempart l'écho joyeux des chants résonnent dans les vallées à l'entour puis le jour se lève c'est tard de retrouver les autres surtout est-ce que maintenant que le jour se lève on peut se téléporter à tous les endroits qu'on avait visité avant c'est la grande question est-ce qu'il faut revisiter tout pour débloquer les téléporteurs je ne sais pas soyez du rempart décerné par a dissiper les nuages noirs au dessus des léodores et rendu à l'émir aux habitants de l'ultime rempart parfait alors nautica on peut pas y aller on peut revenir là où on a été avant on a combien sur nous ? on a 11500 on est à 500 PO d'avoir les 12000 mais on a 2000 dans le coffre on pourrait s'acheter le truc mais on ne fait pas pour le moment je vais me contenter de déposer 11000 ce qui est génial quand même pauvre Derek a l'air déprimé ce temps-ci il dort à peine peut-être pensé à son vieil amérique en ce qui me concerne je suis persuadé qu'il est vivant et qu'il va bien j'ai bien peur que mon cher mari ne sorte pas de ses mains en colite tant qu'il ne sera pas venu vous rendre visite j'espère que chère Hendrick et Roxas aime les drapeaux qu'on a confectionné ils sont vraiment jolis je trouve il y a le blason des léodores sur un et la marque de l'éclairé sur l'autre quand on pense qu'on les a cousy avec tout ce qui nous tombait sous la main le résultat est assez professionnel si j'étais pas dans ça je pense que je serais couturière je suis doué pour ça équipement Hendrick le coup de chou il est mieux pour toi mon cher que ton épée le coup de chou donc t'as pas de casque on va remédier à ça quand même tu vas prendre ce homme d'acier plus deux et on va te filer quand même un tatouage de costaud pour être plus puissant toujours plus de puissance bon est-ce qu'on est censé aller qu'est-ce qu'il fait lui ah elle fait des bubules elle fait des bubules bon ça tu ne m'as dit je vais attendre du roi ou quoi attend il faut aller par là j'ai ma le roi semble avoir de tout voir il veut que tu ailles au plus dans sa tente il va peut-être te jeter en prison comme la dernière fois hi hi je plaisante une fois jamais une chose pareille à quelqu'un d'aussi adorable que toi j'espère que tu as bien dormi ou la foule en liesse t'aurait-elle empêchée de fermer l'oeil ha voilà qui est encore mieux un peuple enjoué est le signe le plus révélateur d'un royaume en paix bien passons à des sujets moins légers hendrik je tiens à te donner quelque chose le bouclier des loyaux d'or mais 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 sire je suis comme d'un fils à mes yeux le devoir d'un père est de préparer sa progéniture au danger qu'il attend il sera utile je n'en doute pas c'est aussi à la perfection ce bouclier est toujours revenu à nos plus valeureux chevaliers aucun ne peut se prétendre plus valeureux que le gardien de l'éclairé lui tu n'as pas d'objection je suppose non sire sauf erode à ma part tu comptais sur l'arbre du monde pour te guider lors des taquettes hélas il n'est plus là et tout espoir n'est pas perdu ton père m'a un jour dit que l'hydrasie n'était pas le seul lieu sacré à l'erreia il m'a parlé d'un endroit une montagne sacrée au sud qu'il appelle qui s'appelle Pang Hai le destin de ceux qui y vivent est intimement lié à celui d'éclairé c'est du moins ce qu'il a dit il s'agit peut-être d'une rumeur ou d'une conversation à demi oublier et si cela est avéré tu pourrais trouver l'aide nécessaire pour vaincre le seigneur des ombres rends-toi vers l'ouest en traversant la malgrave et tu te trouveras dans une vallée menant la coste à valeur passe le poste de contrôle qui s'y trouve et tu seras rapidement vu du mont Pangai je ne suis jamais rendu en ce lieu préparez-vous que votre voyage se déroule sans encombre alors oui il y a un des trucs par contre qu'il faut que je fasse c'est divers pour compter sur Hendrick pour tout le temps gérer mais bon on a quand même Hendrick niveau 36 ça prouve le retard qu'on a toujours déjà hexagramme pour Hendrick il faut tout lui monter il est mon chou sans attaque à la hache il faut se battre à la hache le mec ok vas-y elle prend la lame du dragon sans attaque à l'épée plus 6 l'âme de métal on veut c'est hop ok t'as prend le coup miraculeux parfait vitalité plus 20 oui force plus 20 oui je crois qu'au tif l'attaque du faucon ah l'attaque du faucon elle est trop bien celle-là nous la faudrait l'attaque du faucon ça permet de faire une double attaque on va sauvegarder quand même ça serait bien bon on a ramené la joie de vivre à les lieux dehors c'est déjà ça c'est déjà ça et heureusement qu'il y a un autre endroit sacré parce que sinon on serait dans la merde la plus obscure et la plus totale ah ma main je veux que tu te souviens d'une chose parce que tu es peut-être l'éclairé destiné à sauver le monde mais ça ne changera au fait que tu seras toujours mon petit garçon quand tout sera terminé reviens chez toi à Cobaltine je t'attendrai ne t'inquiète pas ton plat préféré t'attendra aussi à ton retour Onyx regarde sur Andrake d'un air triste parce que Onyx va rester ici aussi ils vont prendre le cheval hein plutôt que de prendre un bouclier qui ne sera pas utile parce qu'on t'équipera pas de bouclier t'aurais mieux fait de prendre le cheval embrutis euh ok donc il m'a dit traverse à Malgrove bla 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 et euh ouf t'il y sera t'arrives à la zone de Costa Valor de Puerto Valor et après t'il y est mais on peut pas se TP là vers les lieux où on veut hein non on est vraiment obligé de tout revisiter les uns après les autres hein ça va être compliqué de savoir si la quête à Arboréa nous attend toujours en fait maintenant qu'on est dans des lindes de destruction et de chaos ça aurait mieux fait de me renseigner là dessus quand même hein bon de toute manière il nous reste euh allez 5 50 minutes à 3 quarts d'heure de vidéo on renseignerait là dessus euh après la vidéo voir s'il y a des il y a des quêtes ratables hein ou pas mais exit le côté Kornig là bah maintenant on est vraiment en mode lutte contre les forces obscures complètement quoi il faut donc j'aille à Costa Valor il faut que je prenne le chemin de gauche le bisbaff qui a disparu on le voit on le voit plus ça fait un peu ça il y a un autre truc que j'ai pas fait en divers euh c'est tactique bon désormais Henrik si tu es dans mon équipe tu suis les ordres tu suis les ordres dans le catalogue de quêtes ah bah ça y est c'est à nouveau disponible l'académie doit mettre des médailles l'étudiant a très envie de tester ses innings sur quelqu'un euh l'académie doit mettre des médailles l'académie doit mettre des médailles l'académie doit mettre des médailles elle est tombée la fontaine d'une petite fille apparaîtrait dans une des salles des classes mais oui on l'a vu tout ça de l'académie un professeur doit remettre quelque chose d'important à l'une de ses centaines d'élèves madame la bouche semble avoir des idées bien arrêtées sur la façon dont doit se comporter un gentil homme l'étudiante est en quête d'un parfum particulier bon on va devoir y aller quoi à l'académie à quelques pas de l'église de Pnodmen un cuisinier semble en manque d'inspiration pourquoi n'iriez-vous pas à lui demander ce qu'il tracasse d'accord donc sinon on fait bon les quêtes sont à nouveau disponibles nous voilà rassurés le bestiaire par contre il y a des mobs qu'on ne rencontrera plus et qu'on a rencontré mais on va juste vérifier un truc très vite fait ne vous inquiétez pas donc là vous n'y voyez rien c'est normal je suis en train de vérifier les trophées alors qui de toute manière les trophées et les histoires sont masquées donc ne vous inquiétez pas je ne me spoil pas y a-t-il un truc en lien avec décerné pour avoir collecté toutes les pièces d'équipement permettant de changer d'apparence oui bon rien à voir avec les monstres ouais ça c'est apprendre toutes les techniques toutes les cibles écouter tous les bulletins météo des vaches ok 10 distinctions liées au casino ok expérimenter le plaisir de pleufeu pleufeu décerné pour avoir terminé 44 ok pas besoin de toutes les faire quoi il en faut juste 40 décerné pour être venu à bout de tous les défis de tous les défis où ? proposé par la roue du darmal je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est il y a un trophée masqué mais on ressemble à les steaks ok et après ils me mettent tous les trophées que j'ai déjà je ne comprenais pas ok à part un trophée où il faut combattre mille monstres c'est pas grave si on n'a pas le bestiaire à 100% tout va bien il aurait pu avoir un trophée à la con du style de remplir tout le carnet de jimmy avec les coeurs partout ceux qui ont joué à Kidomert c'est de quoi je parle alors tout mignon dit comme ça c'est pas du tout du drop bon ouais le seul truc lié aux quêtes c'est d'en faire 40 il n'y a même pas besoin de faire toutes les quêtes en plus bon si on allait rater 2 ou 3 c'était pas grave mais apparemment bon elles sont toujours disponibles les quêtes donc c'est pas un soucis il est en milieu du coup ok donc Costa Valor mais vu qu'on est à Costa Valor est-ce qu'on peut pas revenir à Puerto Valor maintenant il y a un rond bain de bois qui me permet de faire la liaison entre les deux très bien alors on quitte la magrove et je me rappelle de Pangai on a voulu y aller on nous avait dit il n'y a que le roi qui peut ordonner de pouvoir y aller ou je sais pas quoi voilà c'est juste à côté sauf que est-ce qu'on pourrait pas aller à Puerto Valor que ça serait pas intéressant d'y retourner parce que là on est toujours bloqué sur certaines choses bon après à Puerto Valor on va peut-être récupérer à nouveau le bateau on va prendre le Darder on va aller voir ouh il est maléfique celui-là on a pas affronté les Darder sombres on va prendre tous les mobs maléfiques on va prendre tous les mobs maléfiques flèche empoisonnée pas gentil est-ce qu'il y a une épée double donc on va attaquer comme un bourrin on va faire grand chose on va faire grand chose alors attend parce que je suis pas anti-poison mais j'ai des plantes pour toi à tout prix récupérer les membres de notre groupe Miller où êtes-vous Miller c'est la merde s'en veut la cloche la cloche le campement aussi parce que si je vais au campement je vais le déverrouiller du coup il fait le chaud c'est endroit à peine ma jeunesse j'ai passé quelques temps dans une ville de cette région mais cela m'importe peu pour le moment le roi nous a demandé de rejoindre le moment Pang Hai et de trouver ceux dont le destin est inextricément lié à celui de l'éclairé nous allons partir au nord et trouver le poste de contrôle dont sa majesté nous a parlé mettons-nous en route sur le moment ça veut dire que tout le... oui t'es en train de me dire que les autres sont à Pang Hai les gens de mon groupe on peut pas y aller quand l'Ikdrasi s'est écrasé il y a eu un dispens de terrain par ici la route pour Parto Verleur ça retrouvait bloqué il n'y a pas que ça qui a changé il paraît qu'on peut traverser la vallée à l'ouest des champs sauvages maintenant je reconnais plus rien à ce moment bref pour aller à Parto Verleur pour suivre la côte en direction de l'ouest puis remonter vers l'ouest sur les collines il y a une compé ah oui c'est vrai que les champs sauvages étaient bloqués maintenant on peut y aller on va voir ça de plus près champs sauvages ah on peut aller à Pnodmen et à l'académie de notre maître des médailles par là et c'est pour ça qu'on nous dit que les quêtes sont disponibles c'est parce qu'on peut y aller très bien nous irons mais d'abord on va au Mont Pang Hai parce que si on doit trouver nos alliés à Pang Hai la route est longue les amis la route est longue il est long le chemin temps de temps encore une grosse demi-heure de vie le Mambang Hai ah merde on a foncé dans un truc genre direct quoi ils ont des gars butin mutin ils ont pas constant ah il est toujours en colère crâle courroux de malade le coup de bré le coup de bré je demande d'y rafard le coup de bré le coup de bré le coup de bré laissé la fin vermine vermine roxas passe niveau 30 et après nouveau sort le sort de soins avancés très bien ça très bien très bien roxas très bien très très bien tout ça par là pixelise à fond et un coffre là une mini médaille ça sentait quand même la mini médaille grotte de la base ça on affronte moi je vais m'affronter un groupe de magie molle super plan alors tu le prends comme ça très bien compris tu as vu la situation et bien c'était là la chose à ne pas faire moi ok on est arrivé ici on monte le camp on se repose quand même moi je veux mes alliés là je me sens tellement moins serein depuis que les six autres lustiques ne sont plus avec moi voilà il faut descendre du cheval désolé cheval là mais tu ne peux pas emprunter ce truc là tu glisses roxas tape la tête contre une mauvaise pierre et boum il est mort fin de déclarer alors ce biondix bon grotte à la base on y va faut ramper y'a pas de soucis on rampe alors base versant ouais y'a des choses à exterminer déjà de m'affronter ça je l'extermine des dragonniers des gros vilains dragonniers des gros vilains dragonniers le coup près oh 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 21 Ah oui, non, pas beau ! Le coup près ! C'est gagné ! Une corne de dragon ! Provocateur. Descerner pour relancer sans attaque préventive sur les ennemis. Ah, une monture ! Une monture ! Dramony ! Le coup près ! C'est éradiqué. Une corne de dragon ! Voler. On peut aller dans les airs ! C'est génial. Nous aussi on est dragonniers. Les éclats de boules. Ah, ça j'ai pas affronté ! Le butin, le butin est toujours en colère ! Le coup près ! On va te calmer un coup de coup près ! Soin partiel. Le coup près ! Il faut bien ! Il faut que tu es ! Le coup près ! Il faut que tu es ! Le coup près ! Oh, on va pas s'user alors qu'il est paralysé le machin. C'est hyper tonique ! Groupe d'ennemis hein Eric ? On a du Mitri là, ça c'est bien. Mitri, c'est encore mieux que le Platine. Platine, c'est bien. Mitri, c'est mieux. Mitrile ! Ah, on a touché. On a touché ces rochers explosés. On est emmerdés, on fuit le combat. On fuit plus, on a voulu vous laisser la vie sauve. Vous avez voulu vous foutre de nous. On fuit plus maintenant, on vous explose. Le Goubrais Le Goubrais ! La Gloriflamme... D'accord, ça peut être pas mal mais... Pas pour le maman... Le goût vrai ! C'est gagné ! Un éclat de bombe ! Il faut que je descende, j'ai pas le choix... Parce qu'il faut que je rampe ! Pang-Ai versant... Mandalay ! Voilà, on va aller à Mandalay... Un tunnel du sommet... Ça sera très bien... Mais une nouvelle monture ! C'est pour nous ! Des sous-frelents appareils ! Yes ! Le goût vrai ! Les bîmes ont une attaque ! Mes pissoins ! Oh shit ! Les sous-frelents sont à un cul ! Oui, on peut désormais monter sur l'aventure ! On peut sauter ! Ah, y'a des dragons ! Faut monter cette merde ! Les dragons ! Les dragons ! Les dragons ! On va monter dans l'ail ! C'est-à-dire que nos potes soient là ! Qu'ils soient pas au tunnel du sommet... Enfin qu'ils... Qu'ils soient pas atteintes le sommet tout seul quoi... Tout 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 ! Tout 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 tout... Tout tout tout... Bon ben là on est au Tibet maintenant ! Ambiance made in Tibet ! Un temple au sommet d'une montagne ! Un temple au sommet d'une montagne ! Quel lien peut-il bien y avoir entre un tel endroit et l'éclairer ? Le lieu doit bénéficier d'une sorte de protection divine ! Yggdrasil a chuté normalement d'ici... Pourtant le temple reste intact ! Ce visage m'a dit quelque chose... C'est un chevalier de la Lune d'Or ! Jermin ! Vous pensez que votre blocus nous brisera ? Ha ha ! Les disciples de Mandalay sont plus riches tant que vous le croyez ! Nous allons vous le prouver ! Et que... Ces mouvements sont sûrement destinés à nous trouvler... Mais non ! Ils peuvent attaquer de tous côtés... Arrêtez-vous tous ! Et bien voilà Crillin avec des lunettes ! Je suis une façon de traiter des visiteurs ! Le Grand Lava vous ordonne de cesser sur le champ ! Votre sainteté ce ne sont pas des visiteurs... Ce sont des soldats d'Eliodore ! Nous sommes au droit de douter de leur intention ! Les soldats d'Eliodore vous dites ? Le Grand peut être ! Mais son jeune ami n'a rien de martial à mes yeux ! Une grande puissance émène de toi ! Dis-moi jeune homme ! Es-tu l'éclairé ? Non ! Il est-il d'essayer de le cacher la lumière de ton âme inonde sous tes chakras ? Incroyable ! Il lui a suffit d'un seul regard pour deviner qui tu es ! Nous attendons ce jour depuis si longtemps ! Je t'en prie, pardonne un politesse de mes disciples ! L'entraînement n'est pas tout à fait terminé ! Sois le bienvenu à Mandalay, honorable éclairé ! Me feras-tu l'honneur de me suivre dans le Grand Toile en haut du temple ? Nous avons tant de choses à nous dire, toi et moi ! Quel enfant étrange et si perspicace malgré son jeune âge ! Comme quoi il ne faut jamais se fier aux apparences ! On a parcouru tout ce chemin, on t'en continue jusqu'au Grand Toile et écouter ce qu'il veut nous dire ! Oui ! J'ai l'excuse, on n'a personne dans le Chevalier des Lodeurs, le Royaume qui a pris notre pâte depuis si longtemps ! Je n'ai pas pu contenir ma colère ! J'ignorais totalement que tu t'aies l'éclairé et que vous étiez compagnons d'armes tous les deux ! Je me sens très honteux de t'avoir autant manqué de respect ! Je me suis montré fort discours-toi ton égard éclairé ! C'est-à-dire qu'en fait... Voilà ! Je cherche l'église ! ... Bon ! On va s'arrêter là ! Voilà ! J'ai été impatient de combattre le boss qu'on n'avait pas aussi affronté en début de vidéo ! C'est une petite vidéo, une courte vidéo ! Je ne pense pas que... On doit faire une heure, un truc du genre ! Mais tant pis ! J'en peux plus ! Ça fait quand même... Je dois être à 3h30 de vidéo sur les deux vidéos cumulées quoi ! J'espère quand même que ça vous a plu ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie ! Tchao tchao tout le monde !